Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment localiser votre ami, votre frère, votre petit frère, votre enfant avec votre messenger. De façon simple, s'il est perdu ou bien s'il a des problèmes, vous pourrez vraiment le sauver. Mais avant de partir, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Donc, vous allez partir sur votre navigateur Chrome. Je crois que tout le monde a un navigateur Chrome dans son téléphone. Vous allez partir sur ce navigateur là. Une fois que vous arrivez sur le navigateur, vous allez chercher, donc on va attendre, vous allez chercher dans la barre de recherche, Grabify IP Logger. Donc, Grabify, c'est F Y à la fin, Grabify, donc Grabify, Grabify, donc Grabify IP Logger, Grabify Link. Une fois que vous lancez la recherche, vous allez cliquer sur le premier résultat que vous allez voir. Vous cliquez sur le premier résultat que vous allez voir. Et là, vous voyez, vous allez vous trouver ici. Ici, maintenant, vous allez cliquer sur le 1 pour créer un nouveau anglais. Dans le nouveau anglais, maintenant, vous allez chercher une image. Donc, c'est simplement de l'envoyer une image. Donc, vous allez chercher une image, pas une image de votre téléphone, mais une image sur Google ou sur un site quelconque. Ou bien, vous allez prendre une image ici, bonjour par exemple, que vous allez l'envoyer. Donc, bonjour, une image sur bonjour. Donc, imaginez que vous faites semblant qu'on vous êtes en train de le saluer pour qu'il puisse cliquer sur l'image. Une fois que vous prenez l'image que vous voulez l'envoyer, vous cliquez simplement sur l'image. Vous cliquez sur, en bas de 1, vous voyez l'outil des partages qui est là. Vous cliquez dessus. Et maintenant, vous allez voir ces options qui vont se envoyer. Donc, partager sur Facebook, WhatsApp. Vous allez cliquer sur copier le lien d'un papier. C'est-à-dire quoi, vous allez prendre ce lien, le lien de l'image que vous allez plonger sur le site avant de l'envoyer. Donc, pour qu'une fois qu'il clique le site, vous dise que, ah, telle personne, il est ici, telle personne, il est ici. Vous comprenez un peu. Donc, une fois que vous avez pris le lien là-bas, vous allez venir maintenant ici, dans Grabify, Link. Et vous allez le coller dans l'espace juste qu'il y a là. Donc, vous allez le coller dans l'espace juste qu'il y a là. Donc, cliquez l'anguement un peu. Et vous allez vous dire coller. Une fois que vous collez maintenant, vous allez cliquer ici, créer une URL. Donc, vous voyez très bien. Une fois que vous cliquez ici, créer une URL, vous allez simplement d'accepter. Une fois que vous acceptez maintenant, vous allez valider le captcha. Je crois que tout le monde sait ce que c'est un captcha. Ça vous permet simplement de savoir si vous êtes un humeur, si vous n'êtes pas un robot. De façon simple. Dans le moment où vous demandez une tâche à exécuter, par exemple, choisir la photo des voitures que vous voyez sur votre écran, choisir la photo des vélos. Ici, c'est les vélos qui m'ont demandé. Donc, après avoir choisi, écrire sur Check. Une fois que vous avez cliqué sur Check, maintenant, l'URL est créé. Maintenant, vous voyez très bien. Après, l'URL originale, vous avez une nouvelle URL. Donc, new URL ou bien nouvelle URL. Donc, tout juste à côté, vous avez copie. Donc, vous avez copie à côté. Donc, copie à côté des nouvelles URL. Une fois que vous copiez, maintenant, vous allez prendre le lien que vous allez envoyer. Donc, c'est-à-dire que vous avez pris l'image, là-bas, vous avez plongé sur le site. Vous l'envoyez maintenant. Une fois qu'il va cliquer sur l'image, lui, il va tomber sur Google. Il va bien voir l'image. Et vous, maintenant, vous pouvez le localiser avec le site. Donc, ici, une fois que vous avez reçu Messenger, vous allez simplement l'envoyer l'image. Vous comprenez un peu. Donc, j'espère que cette vidéo n'est pas aussi rapide. Vous pouvez me le dire en commentaire. Je suis référé d'une vidéo aussi. Si elle est son langue, je préfère que ça soit plus explicite. Donc, une fois que j'envoyer l'image, vous voyez là, l'image est là. Il n'a pas encore cliqué dessus. Une fois qu'il va cliquer sur l'image, on va attendre à ce qu'il clique. Donc, c'est un exemple. C'est moi, tu vas cliquer. Tu vas cliquer. Donc, une fois que j'ai fini de cliquer sur mon ordinateur, je vais attendre à ce que ça figure dans mon téléphone. Une fois que ça figure dans le téléphone comme cliqué, comme ça, donc, vous voyez très bien. C'est-à-dire, il a lu l'image. Maintenant, le site sait qu'il a cliqué sur l'image et le site sait où il est. Donc, c'est de façon simple. Nous allons repartir sur le site Grabify link ou bien Grabify IP log link, quelque chose. Vous allez repartir sur le site sur lequel vous avez pongé le lien que vous avez envoyé ici. Vous allez simplement actualiser le site. Donc, nous allons repartir sur le site comme nous allons repartir sur le site. J'espère que vous me suivez toujours. Une fois que vous êtes sur le site maintenant, vous allez actualiser ce site-là. Une fois que vous actualisez le site, une erreur, vous allez actualiser le site. Une fois que vous actualisez le site, vous allez descendre en bas et vous allez voir. Vous allez défendre en bas. Vous descendez en bas. Donc, vous descendez. Et vous allez voir résultat. Dans le résultat, maintenant, vous allez avoir la personne qui a cliqué. Donc, vous avez l'IP, puis le pays, certaines informations. Mais ici, vous n'avez pas assez d'informations. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre l'IP qui est en bas. Donc, vous voyez l'IP qui est tout juste à côté d'un bas. Par exemple, le lien, lui qui avait cliqué sur le lien, c'est-à-dire, moi, j'étais en quoi du voir. Vous allez cliquer sur ce lien. Vous allez cliquer sur l'IP qui est là. Ce que vous voyez où j'ai cliqué, vous allez copier simplement. Ce que vous allez envoyer sur un autre site qui va vous permettre de bien savoir où il est. Donc, vous pouvez maintenant prendre l'IP qui est là, c'est-à-dire l'adresse de géolocalisation qui est là. Vous pouvez le localiser, même Google Maps, quelque chose. Vous pouvez simplement mettre et puis vous allez pouvoir le localiser. Donc, une fois ici, maintenant, vous allez chercher. C'est-à-dire, vous allez prendre, et maintenant, dans la barre de recherche de Google, vous allez chercher un autre site qui permet bien de le faire, qui est IP location. C'est-à-dire, vous allez prendre la dernière adresse qui est en bas, que vous allez envoyer sur IP location. Donc, ça essaye de copier l'adresse. Ici, vous allez venir le coller. Vous allez venir coller l'adresse ici. Vous allez venir la coller. Donc, vous allez venir coller votre dernière adresse ici. Une fois que vous collez l'adresse, vous allez vérifier simplement. Alors là, donc, une fois que vous vérifiez maintenant, vous avez, vous voyez très bien, vous avez pays, vous avez certaines informations, où il est, bon, la monnaie qui l'utilise. Vous avez plein, 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 plein d'informations. Même, vous avez la longitude et l'altitude qui va vous permettre aussi de savoir.